Plus on s'est rêvé, plus c'est difficile de se quitter. Quand on a vécu vraiment une relation amoureuse, on se quitte très souvent en meilleurs termes. Pourquoi ? Parce que quand je rencontre la personne de mes rêves, je lui projette les qualités, parce qu'elle les a en grande partie, de ce que j'avais imaginé depuis des années. Et donc j'avais imaginé aussi la vie du couple, ce que nous devions être, comment on devait avoir des enfants. Ça fait des années que je porte en moi une vie à deux. Et quand la vie prête vie, bien sûr, l'autre qui était une projection, même si une grande partie réelle, eh bien fait apparaître des endroits où il ou elle n'est pas le même ou celui qui est attendu. Et le couple, du coup, ne peut pas avoir la dynamique de vie rêvée. Et là, on vit ça comme de la trahison. C'est là où les choses commencent à aller mal, parce que l'autre, on a l'impression qu'il empêche le couple d'être heureux comme vous l'imaginiez. Et quand cela se termine mal et que la trahison devient tellement violente qu'il y a la séparation, eh bien on voit la haine apparaître. Parce que l'autre détruit ce que l'on porte depuis fort longtemps, en étant juste lui. C'est ça qui est terrible. Et on peut voir des partenaires décider de la disparition de l'autre, que ce soit sur le plan financier, que ce soit au niveau de la profession, de faire en sorte que l'autre soit à terre, qu'il ne soit plus rien. Et des fois, je dis à un homme ou une femme qui se trouvait dans mon cabinet, mais tu sais, si tu le ruines, toi, tu n'auras rien. Et j'entends, mais je m'en fous, je m'en fous ce que je veux, c'est qu'il ou elle n'ait plus rien. Oui, il y a cette aide, et c'est la haine du rêve qu'il ou elle vous a enlevé. Et oui, plus le couple est rêvé, plus la séparation est difficile. Par contre, le couple qui étonne, fait résonner en soi une part que l'on ne connaît pas. Et il y a toujours une forme de joie et de remerciement qui existe encore quand on se sépare. Allez, bonne journée.